... Alors que ce soit une conférence de plus au festival, et comme souvent pour ce festival, une conférence nouvelle, c'est-à-dire que je forge des conférences spécialement pour le festival, c'est ça qui fait ma joie et mon bonheur, de forger des conférences nouvelles, et qui donc sont préparés pour partie et improvisés pour une autre partie. Donc après une improvisation merveilleuse au piano par Kim, sur un thème préparé, une improvisation autour du thème de l'antimatière entre fiction et réalité, et peut-être même une anticonférence, puisqu'après tout c'est l'antimatière, on n'est pas là pour rigoler, une anticonférence sur une idée suggérée par mon camarade et ami Jean-Philippe Usant, une anticonférence, sans pas qu'elle va annihiler une autre conférence, ça serait fâcheux pour l'autre conférencier ou l'autre conférencière, ou moi-même d'ailleurs, on va voir l'annihilation matière-antimatière n'est pas sans causer quelques soucis, mais parce qu'on va commencer directement par le dur. Au lieu d'habitude des conférences, on commence simplement et puis on y va. On va commencer directement par effrayer l'assemblée, de sorte pour voir si vous êtes vraiment résistant, pour la suite, qui devrait être encore plus dure évidemment. Alors, ça commence, cette histoire d'antimatière commence avec ce personnage, ce physicien, Paul Dirac, là il a 33 ans cette image, et un peu plus jeune que 33 ans, c'est l'année où il a reçu le prix Nobel de physique, parce qu'il a écrit une équation qui prévoyait l'existence de l'antimatière, qui parlait d'une matière, qu'on n'a pas encore tout de suite, on va le voir tout à l'heure, appelée antimatière, et d'une matière différente, et qui avait des propriétés qui se sont révélées dans le réel, tout à fait mesurables et détectables ensuite. Alors en fait, d'ailleurs Dirac, il avait un sens de l'humour tout à fait intéressant, il parle à Feynman, qui est aussi un très grand physicien américain, et qui est aussi un de ceux qui a le mieux compris l'équation de Dirac, peut-être même au-delà de Dirac, il disait, moi j'ai une équation, et vous ? Voilà, on parle entre bosses, là, c'est pas le hook qui passe à l'assemblée, mais on est à un autre niveau. Alors, première chose, voilà, je pourrais dire qu'on rentre dans le dur, alors, voilà une équation, c'est pas très important de comprendre ce qu'elle veut dire, il faut avoir regardé au sens des dessins qui sont représentés, ces dessins ne vous parlent pas, mais cette équation, c'est l'équation de Schrödinger, M. Erwin Schrödinger, 1925, qui a forgé cette équation quand on s'est aperçu que l'on pouvait décrire ce qu'on appelait avant les particules en termes d'ondes, et que finalement, comme il y avait une particule associée à la lumière qui est le photon, ce qui a d'ailleurs valu le prix Nobel de physique à Einstein, pas totalement pour ses travaux de relativité, finalement, mais sur son travail sur l'effet photoélectrique, eh bien, il pouvait y avoir des ondes de matière et qu'on pouvait décrire le déplacement de la matière sous forme d'une onde, et voilà l'équation. Qu'est-ce qu'on appelle la fonction d'onde ? C'est ce truc qui est noté dans la lettre grecque ψ. Et voilà l'équation. Et comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette équation, M. Schrödinger ? Il a en particulier utilisé la façon dont une particule se déplace. Encore une autre, l'équation, pas bonne de la comprendre. Remarquez simplement, il y a une forme qui est absolument identique ici, il y a un 2 au-dessus, vous voyez qu'il y a des 2 au-dessous, il y a divisé par 2 M, quoi que ça veuille dire, voilà. Il y a un truc avec un 2 au-dessus, là-bas, et puis il y a ce machin et ce machin. Donc il y a une sorte d'identité de forme, à défaut de comprendre ce que ça veut dire, il ne faut pas chercher à comprendre ce que ça veut dire pour l'instant, ce n'est pas le but de cette conférence. Et à l'époque où Schrödinger écrit son équation, il comprend bien, il sait bien que ça ne peut pas être l'équation ultime, parce qu'en 1905, Einstein a écrit la façon dont doit se comporter une particule en général. Ça, c'est la façon dont se comporte une particule classique, une particule du 19e siècle. Et la façon dont elle doit se comporter, une particule relativiste, suivant l'équation d'Einstein, la voici. Encore une fois, ce n'est pas la peine de comprendre ce que ça veut dire, ça n'est pas important, ce n'est pas important ici. Et que se sont dit certains physiciens, dont Schrödinger, ils se sont dit, ah, mais en faisant, passant de ça à ça, de ça à ça, c'est facile, et de ça à ça, je vais faire la même opération sur cette équation-là. Je vais transformer certaines des dessins en d'autres dessins, de la même façon que je l'ai faite avant, sachant que celle-ci, l'équation de Schrödinger, a été merveilleusement utilisée pour comprendre le fonctionnement, la structure d'un atome d'hydrogène, par exemple. Et voilà ce que ça donne. Et vous remarquez bien que, regardez le E qui est là, il y a des carrés, là où il n'y avait pas de carré, il y a des carrés, là où il y avait un I, il y a un moins, il y a la même petite lettre à la con, MC2, c'est là, lui, il n'a pas bougé, il est toujours là, le PC, le C est toujours là, il y a un 2 au-dessus, et puis le H bizarre, le H-bar avec ce machin à la con et une flèche, il y a des deux, et puis c'était la même chose là, enfin, oui, on a l'impression qu'on a fait la même chose. Je ne vous demande pas de comprendre, juste de dire que, formellement, bon, on a fait le même travail, et cette équation qui est en dessous, elle s'appelle l'équation de Klein-Gordon. Schrödinger l'avait déjà écrite avant, mais il a rejeté cette équation, parce qu'il pensait qu'elle serait mieux, pourquoi elle serait mieux ? Parce qu'elle partait d'une équation qui était d'emblée compatible avec la théorie d'Einstein de la relativité. Mais cette équation écrite par Klein-Gordon, je ne m'en ai leur nom, mais par Schrödinger d'abord, elle a un mauvais goût, cette équation, c'est qu'elle contient des solutions dont l'énergie est négative, et ça, ce n'était pas acceptable. Donc Schrödinger l'a mis de côté, il s'est dit, ça ne va pas du tout, je vais écrire celle du dessus, ça ne marche pas si mal, je sais bien que je ne respecte pas exactement Einstein, je ne suis pas invariant sur les transformations les plus générales que l'on peut écrire dans le cadre de la relativité restreinte d'Einstein, mais j'en ai une équation quand même qui sera une bonne approximation et d'ailleurs qui ne marche pas si mal pour décrire des éléments comme l'hydrogène. Et puis, en écrivant cette équation-là, elle n'est pas très satisfaisante. Et là où Dirac a été génial, c'est qu'il a pris cette équation et dit, celle-ci, elle ne marche pas, elle n'est pas convenable, elle a ses solutions, vous avez dit, des énergies négatives, elle peut avoir des solutions énergées négatives, et bien je vais me débrouiller, parce qu'en regardant celle qui marche bien, regardez l'espèce de psy, il y a ce truc bizarre, bizarre avec un t, et là il y a bizarre avec un 2, bizarre avec un t et un 2. Et puis il y a le même signe. Alors il dit, je vais prendre, et pareil, il y a des 2 partout, des carrés, il y a des carrés partout. Il dit, je vais prendre la, entre guillemets, racine carré de cette équation. Et voilà l'équation qui est écrite Dirac. Il écrit cette équation-là, en prenant la racine carré celle-ci. Quoi que ça veut dire, et on ne va pas entendre les détails maintenant, bien sûr, il prend la racine carré. Sauf que regardez, là le psy, là je l'ai changé en un autre psy majuscule, parce qu'en fait, cette chose-là qui était avant une fonction, ça devient maintenant 4 fonctions. Et en écrivant cette équation-là, il a toujours des solutions énergie négative, mais il montre qu'il y a 2 des éléments qui vont correspondre à la destruction d'une particule, qu'on va appeler l'électron, qui va appeler l'électron, qui est l'électron, et 2 autres qui vont décrire quelque chose qui est comme l'électron, mais qui a une charge de signe opposée. Et qu'on peut absorber cette défaut de l'équation, de l'énergie négative, en remplaçant les solutions par une particule qui a le signe opposé de celle qui nous intéressait, par exemple un électron. Et donc, en faisant ça, il met en scène un nouvel objet qui sort d'une équation qu'il a voulu écrire aussi générale que possible pour satisfaire les équations d'Einstein, la relativité restreinte d'Einstein, et qui soit, qui généralise ce que Schrödinger avait écrit et qui était satisfaisant. Et donc, voilà la naissance de l'antimatière qui ne s'appelle pas encore antimatière du tout, et ça vient d'une équation écrite par ce type à 28 ans. C'est un peu démoralisant quand je vois que j'ai presque le double de ce type et que je n'ai pas produit grand-chose aussi performant que Dirac. Dirac fait ce travail. Voilà, on était l'anticonférence, maintenant on va descendre un peu tranquillement. Et Carl Anderson, lui, c'est un expérimentateur, un physicien, et il observe quelque chose de bizarre, voilà, une photographie d'une chambre à brouillard. Une chambre à brouillard, c'est un lieu où il y a un gaz et quand une particule passe à l'intérieur, elle va créer des gouttelettes de brouillard dans la suspension gazeuse, des petites gouttelettes qui vont matérialiser sa trajectoire. Et en plus, il a rajouté ici une lame de plomb de 6 mm d'épaisseur, de sorte qu'en la traversant, la particule perd un peu d'énergie. Et il la place dans un champ magnétique, cette enceinte, de sorte que des particules qui ont une charge électrique vont être déviées vers la droite ou vers la gauche, selon qu'elles ont un signe négatif ou un signe positif. Leur charge a un signe négatif ou un signe positif. Donc là, qu'est-ce qu'ils voient ? Comme ça, à la gauche, une particule dont la charge électrique est positive. Alors, en mesurant les trajectoires ici qui sont suivies sont des arcs de cercle. On peut le montrer. Quand on se déplace une particule chargée dans un champ électrique, on fait un arc de cercle. Voilà l'arc de cercle de la particule entrente. Voilà l'arc de cercle de la particule sortante et qui est plus petite. Et on montre qu'on peut relier le rayon de courbure du rayon du cercle de la trajectoire au champ magnétique, à la charge et à ce qu'on appelle la quantité de mouvement de la particule. Quelque chose comme sa vitesse. Le produit de sa masse par sa vitesse. Et cette particule ici, elle est ralentie parce qu'elle a un rayon de courbure plus petit. Cette particule-ci a un grand rayon de courbure. Elle est rapide, elle arrive, elle a de l'énergie. Et donc, en faisant le mesure de ces rayons de courbure, il en déduit la quantité de mouvement de la particule. C'est une particule qui a une charge électrique positive. Ça pourrait être un proton que l'on connaît bien, qui est le noyau de l'atome d'hydrogène. Si c'est un proton, alors il peut déterminer la quantité de mouvement et donc l'énergie qu'elle devrait avoir. Et si c'est un proton, la trajectoire qui est tracée dans cette partie supérieure de sa chambre à brouillard, elle est à peu près dix fois trop longue. Le proton n'aurait jamais dû faire une trajectoire aussi longue. Il aurait dû s'affaiblir, son énergie se disperser dans le milieu. Et puis la trajectoire, à la fin, elle est trop lente. Il ne produit même plus cette petite traînée de gouttelettes de brouillard qui permet de matérialiser sa trajectoire. Et donc cette trajectoire-ci est beaucoup trop longue pour un proton. Et donc il en déduit quoi ? C'est une particule plus légère qu'un proton et qui a une charge positive. Et là il montre, en déterminant sa masse, que c'est une énergie qui s'agit d'un électron positif. L'électron a habituellement une charge électrique négative. Il montre, c'est un électron positif. Ce n'est pas possible que ce soit autre chose. Et cet électron positif, c'est précisément un électron dont on a changé le signe, dont on a opposé, changé le signe de la charge. C'est précisément ces particules hypothétiques qui sortaient comme solution de l'équation de Dirac. Et ça a été découvert 1932, prix Nobel 36. Vous voyez qu'il y a une sorte de série sur l'antimatière entre Dirac et Anderson. Anderson a découvert d'autres choses aussi. Alors est-ce que ça s'est appelé tout de suite l'antimatière ? Pas du tout. Anderson parle d'électron positif. Électron pourquoi ? Parce que ça a la même masse, c'est une particule qui a la même masse que celle de l'électron. Positif parce que d'habitude l'électron a une charge électrique négative. Alors l'éditeur de la revue, j'ai indiqué la référence, mais enfin c'est pas juste pour comme ça, pour frimer un peu. La référence de Physical Review a été publiée l'article d'Anderson. L'éditeur a proposé à Anderson qu'il a accepté d'appeler cette particule positron. Positron en anglais. Moi je vais souvent dire positron, en français on a plutôt dit ensuite positon. Le R, le positon. Moi je vais souvent dire positron. Il l'a proposé de l'appeler positron. Et puis ça s'est souvent appelé aussi électron positif. Est-ce que ça s'est appelé antimatière ? Comme nous le disons maintenant. Pas du tout. La première occurrence du mot antimatière c'est en 1898. Ça vient d'un physicien qui s'appelle Arthur Schuster qui a publié dans la revue Nature cet article ici, invisible, et je vais agrandir les parties intéressantes. Il a publié un article qui était une sorte de fantaisie intellectuelle de physicien. C'était juste un article un peu gratuit pour faire une sorte de chronique amusante ou intéressante ou proposant une idée originale, mais sans fondement expérimental ou théorique. Ce qui est écrit là, c'est qu'il dit regardez, après tout, on sait qu'il y a des bornes positives et négatives. On sait qu'il y a le nord et le sud pour le magnétisme, le pôle nord et le pôle sud. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une matière extraterrestre qui aurait un comportement inverse pour la gravité ? Une sorte de matière de masse négative. De masse négative. La matière qui se comporterait, qui irait vers elle-même pour la gravité, qui s'attirait elle-même, mais vers notre matière à nous, serait repoussée. Alors que la gravité, nous le savons, est universellement attractive, en tout cas, telle que nous la comprenons. Donc il fait ce jeu-là, en se disant, je vais imaginer ça, et il appelle ça antimatter. Il appelle ça antimatière. Donc la première occurrence du mot antimatière dans la physique par un physicien, c'est 1898, et c'est pour désigner quelque chose plutôt qui aurait une sorte d'antigravité, on va dire. D'antigravité. Et pas du tout d'antimatière telle que Dirac l'avait suggéré ou que Anderson l'a observé. En fait, le mot qui a été forgé en 1941 par un physicien qui s'appelle Vladimir Rojanski, c'est le mot contraterraine. Il a choisi d'appeler matière terraine, la matière habituelle, et matière contraterraine, citimateur, cétémateur, contraterraine, dans un article toujours dans Psycho et Reju. Donc cette antimatière que nous appelons maintenant antimatière, c'est d'abord appelé matière contraterraine. Et là, on voit qu'on est dans une période où ça grouille. Il y a plein d'idées, il y a cette particule nouvelle, il y a une équation nouvelle qui est incroyable, qui dit des trucs, il y a un physicien jeune, génial, qui fait des plans. Ça, ça excite tout de suite les auteurs de science-fiction. Il y a déjà des auteurs de science-fiction dans ces années 30 qui datent de la science-fiction. On pourrait la faire remonter à bien longtemps. Marie Chélet, vous pourrez commencer bien sûr, Wells, etc. Donc là, il y a des auteurs de science-fiction et tout de suite, ils s'emparent de l'idée. Et regardez, un auteur de science-fiction, Franck Beck-Napnond, dans un article, non, un article, un texte s'appelle The Rolling Blood. Prenez ce qu'il écrit. Est-ce que vous êtes familier avec les théories de Paul-Adrien Maurice Dirac, ce jeune physicien britannique ? Il paraît qu'il n'existe pas de vide complet. Alors, là, il nous parle de Dirac, il nous parle de sa découverte. Mais il nous raconte des choses, il nous dit que le vide complet, ça n'existe pas, selon Dirac, mais qu'il est entièrement rempli par des électrons et que c'est ça qui fait le fond. Et à quoi fait-il référence, là ? Il fait référence au fait qu'on l'a dit tout à l'heure, il y avait, dans les énergies des solutions de Dirac, des équations de Dirac, il y avait des solutions à énergie positive qui nous vont bien pour les physiciens, et puis tout un ensemble de solutions à énergie négative. Ça, ça pose un problème parce que si un électron va dans cette zone-là, alors, comme il y a toujours un niveau d'énergie plus bas, il peut tomber dans le niveau d'énergie plus bas, en tombant à une énergie plus basse, émettre du rayonnement, il tombe encore plus bas, il en émet, et en fait, il tombe infiniment bas en émettant qu'on était infinis d'énergie. Et ça, ça ne plaît pas aux physiciens. Du tout. Donc, que fait Dirac ? Son interprétation de cette situation des énergies négatives, pour éviter le problème, il les remplit, il remplit intégralement ces niveaux d'énergie négative, il les remplit intégralement d'électrons, c'est tout assez dedans, tous les niveaux sont remplis. Et ça, pour lui, c'est le vide. Tous les niveaux sont remplis. Il ne peut rien se passer, parce que s'il n'y a plus de place pour qu'un électron puisse descendre, par contre, si on donne un pain énergétique à ce système-là, si on donne un petit coup, on peut faire sortir de ce qui s'appelle la mer de Dirac, on peut faire sortir un électron qui va se matérialiser avec une énergie positive, et il y aura un trou, il y aura une case vide dans la mer de Dirac. Et Dirac nous dit comment j'interprète cette case vide ? Je l'interprète comme un électron positif. J'ai un électron négatif qui est sorti de la mer et il me reste un électron positif. Je ne peux créer ce qui ne s'appelle pas encore l'antimatière, le positron, l'électron positif, je ne peux le créer qu'avec un électron négatif en même temps. Et puis si l'électron négatif qui est au-dessus retombe dans le trou, bouche le trou, eh bien, ça rend l'énergie sous forme de lumière. Et l'idée que l'on puisse, d'une part, vous voyez que cet auteur de science-fiction tout de suite prend cette idée et la met en scène dans une histoire, je ne raconte pas le plot de l'histoire si on est foutu, eh bien, c'est la science-fiction va souvent piocher dans les idées de physique où ça grouille, où il se passe quelque chose, où on n'est pas très clair et où il y a des idées intéressantes que l'on peut solliciter. Et autre conséquence, là, on est en 1937, un autre auteur qui a complètement disparu des radars, son texte s'appelle Minus Planets. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il imagine qu'il y a des planètes formées de cette nouvelle matière et que quand elles se rencontrent, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les électrons à l'extérieur de notre matière vont neutraliser les positrons. les électrons positifs de la matière reverse matter. Voilà aussi le nom qu'on lui donne, la matière inversée de la reverse matter. Et il y aura beaucoup de lumière ou de radiation, de rayonnements qui vont être émis, de la lumière UV, des rayonnements gamma, des rayonnements cosmiques. Ensuite, ça sera le tour des noyaux. Et il y aura encore tout un tas de choses qui vont se passer. donc il a compris parce qu'il a lu la physique, on lui a expliqué ou il a lu que si on prend un morceau de matière, une particule de matière, une particule qu'on n'appelle pas encore d'antimatière, un anti-électron, un positron, et qu'on les met ensemble, ça va produire de l'énergie et même beaucoup d'énergie et tellement d'énergie que ça excite beaucoup l'histoire de science-fiction parce que quand ça fait boom en science-fiction, en tout cas à l'époque, ça excite beaucoup les gens. Ça va être faire des armes incroyables ou des catastrophes extraordinaires. Pensez à une planète d'antimatière qui viendrait frapper la Terre. Eh bien, la Terre serait détruite, bien sûr, mais dans une considérable explosion. Donc, ils ont compris, ils utilisent le fait que matière plus antimatière, ça fait de la lumière de très haute énergie et qu'ils appellent des rayons gamma, des rayons UV, mais des rayons gamma. On peut le voir sur cette courbe, sur ce diagramme. Alors, c'est un plaisir à regarder. Pour lire tout ça, c'est un peu compliqué. C'est une image d'une chambre à bulles, cette fois-ci. Ce n'est pas une chambre à brouillard. Cette fois-ci, c'est un milieu liquide et quand la particule passe dans le liquide, elle va créer une traînée de microscopiques bulles sur sa trajectoire et on photographie les bulles qui matérialisent la particule. La particule est beaucoup plus petite, bien sûr, que la taille des bulles que l'on observe. Et on va regarder une collision particulière, ici, celle qui est entourée ici, on la voit à peine, elle arrive là. Il y a plein de petits machins qui partent dans tous les sens, mais ce machin-là, celui-là, on voyait le bazar que c'était analysé à une époque. On avait ça, c'était ça que les gens avaient, des planches, des photographies et il fallait mesurer des rayons de courbure là-dessus, repérer ce qui se passait et ça, c'était dans l'expérience et c'était encore en 1993. Maintenant, tout ça est fait par électronique et il n'y a plus ce genre d'image qui se produit maintenant. La courbe, excusez-moi, la courbe se prolonge et il se trouve, je vous fais grâce de l'analyse, que cette courbe-là est celle d'un positron, d'un électron positif, vous regardez là, ça s'arrête. La trajectoire, elle est matalisée et après, il s'arrête. Et pourquoi il s'arrête ? Eh bien, parce qu'il s'est annihilé, il a réagi avec un électron négatif du milieu du liquide dans lequel il se déplace. Et ça produit quoi ? De la lumière, mais de la lumière, on ne la voit pas sur sa chambre à bulle. Pour voir, il faut que ce soit une particule et pour la voir déviée par le champ magnétique dans lequel est plongée toute la cavité, eh bien, il faut que ce soit une particule chargée électriquement. Donc, de la lumière, on ne la verra pas. Et regardez ce qui se passe là. De là à là, il ne se passe rien. Et là, hop, il y a un truc qui s'enroule là et un truc qui s'enroule là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là ? Ici, il y a eu annihilation particules-antiparticules, électrons-positrons, positrons-électrons. Et ensuite, ici, la lumière qui a été émise, elle a été capable, elle avait suffisamment d'énergie pour produire une nouvelle paire. D'un côté, un positron, de l'autre côté, un électron, qui se sont ensuite ralentis dans le milieu et puis qui se sont dispersés dans le milieu, le positron ayant fini, lui, par s'annihiler et puis il n'était plus là. Il n'y avait plus que la lumière qui a été émise. Donc, cette idée qu'il y ait de la matière, de l'antimatière, pas encore appelée antimatière, la matière contraterraine, est utilisée par la science-fiction. Elle utilise même ce processus de formation de matière-antimatière par paire de particules-antiparticules sous l'impulsion, sous l'action d'une quantité d'énergie considérable. L'annihilation, c'est surtout ça qui intéresse les auteurs de science-fiction. L'annihilation. Si l'antimatière existe déjà quelque part dans l'univers, alors si elle rencontre un morceau de matière, boum ! Et ça intéresse les auteurs de science-fiction. Et d'ailleurs, ils vont se fonder sur une proposition qui a été faite encore une fois par Dirac dans sa conférence Nobel en 1933. Dans sa conférence Nobel, voilà ce qu'il raconte, blablabla, il se pourrait qu'il existe des étoiles fabriquées essentiellement de positrons et de protons négatifs. Le proton négatif qu'on appellerait l'antiproton. Parce que le proton positif qui est le noyau de l'atome d'hydrogène, il a une charge électrique positive. Et là, le proton négatif, l'antiproton, qu'on n'a pas encore découvert à l'époque. À l'époque, 1933, on ne connaît, et c'est tout récent, on ne connaît que l'anti-électron, le positron. Donc, il se dit, il franchit le pain, il dit, on généralise. Il y a des anti-électrons, il y a des antiprotons, il y a des protons négatifs. Il se pourrait qu'il y ait des atomes d'anti-hydrogène qui soient fabriqués d'un anti-proton et d'un anti-électron qui orbitent autour de l'antiproton. Comme un atome d'hydrogène, c'est un électron qui est allié avec un proton. Et il se pourrait que dans des zones lointaines, cela se produise et comme ça serait absolument identique du point de vue spectral, du point de vue de la lumière que ça émet, du point de vue de son comportement, eh bien, s'il y avait des étoiles d'antimatière ou des planètes d'antimatière, elles seraient totalement indiscernables des planètes de matière à l'observation ou des étoiles de matière à l'observation. La seule façon de les détecter, ce serait qu'éventuellement, elles rencontrent de la matière ordinaire et que, par cette annihilation, ça produise une quantité considérable d'énergie. Et d'ailleurs, Rogensky, encore lui, 1940, lui, il envisage qu'il existe des astéroïdes ou des comètes d'antimatière. Ça chauffe un peu parce que l'astère des comètes, c'est dans le système solaire et il faudrait faire attention. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce qu'il y a une première, d'abord, il essaie de dire s'il y en a, est-ce qu'on pourrait les voir et après, pourquoi je mets ça ? Plutôt, c'est d'autres qui vont utiliser ça. Rogensky s'est dit s'il y en a, est-ce que je pourrais les voir ? Il faudrait que ça rencontre de la matière. Il regarde le flux de matière que reçoit la Terre, notamment de micrométéorites, de particules en général de l'univers, et il dit si ces objets d'antimatière hypothétiques, des comètes ou des astéroïdes dans le système solaire subissent le même flux de matière, eh bien, ils devront s'annuler, cette matière va s'annuler sur l'objet en antimatière, ça va l'échauffer, ça va produire de la lumière qui va l'échauffer et il estime la température à 1200 degrés. 1200 degrés, c'est un objet qui est brillant, petit mais brillant, à 1200 degrés. Si on en voit, peut-être c'est un astéroïde d'antimatière. Hypothèse, et puis un test, quelque chose, c'est classique en science, on fait une hypothèse et parfois, enfin, souvent même, il faut essayer de tester son hypothèse de sorte que l'on valide ou pas cette affaire. Ça, c'est une proposition de Rojanski en 1940. En 1941, il y a un géologue, un astronome, mais qui s'intéresse aussi à la géologie, qui s'intéresse plutôt aux météorites, aux chutes du météorite. Et à une époque, ça c'est, je dois à Brigitte Zanda faire de Lincoln La Paz et puis de son collègue qui va suivre. Il se pose la question de savoir, mais bon Dieu, il y a quand même des endroits où il semble qu'il y a eu un impact mais on ne voit pas le bolide. L'exemple emblématique, c'est la Tungunska, cette chute de météorite qu'il y a eu qui a couché 2000 km² de forêt en Sibérie en 1908. Il n'y a pas le bolide, il n'y a pas le cratère. Rojanski, la Paz se dit, pourquoi ça ne serait pas un morceau d'astéroïde d'antimatière ? Il arrive, boum, ça explose, il rentre dans la Terre et puis il finit par exploser, ça fait des dégâts considérables et il n'y a plus rien. Ça s'est entièrement annihilé en lumière et il n'y a plus rien. Plus l'énergie qui a été déposée dans l'atmosphère. 1941, il y a un autre spécialiste des météorites, lui qui est un autodidacte des météorites, mais grand spécialiste, alors lui, Harvey Nieninger, qui critique sévèrement la Paz il est complètement charlot, d'abord il faut commencer par bien chercher avant d'avancer des hypothèses un peu curieuses. Il y a tout un une discussion à houleuse au sein de la société américaine des météorites autour de cette question-là de savoir est-ce qu'il existe ou pas des météorites d'antimatière ? Et encore une fois, la science-fiction, ça l'intéresse beaucoup ce genre de sujet, des météorites d'antimatière. Pensez donc ce qu'on peut faire dans une histoire de science-fiction. Alors, il y a une revue dont on a parlé tout à l'heure, Astounding Science Fiction, qui est dirigée par l'éditeur et s'appelle Campbell, John Campbell, et qui lui est très à l'affût de ce qui se passe sans science, c'est un physicien nucléaire. Il demande à Robert Richardson, qui est un astrophysicien, il lui demande d'écrire un petit papier de trois pages pour sa revue sur l'antimatière. Voilà le petit dessin qu'il fait. Il nous dit voilà la thème terraine d'hélium. Alors ici, ce sont des neutrons, plus ou moins, c'est des neutrons, des choses qui ont une charge plus d'une charge globale nulle, et donc il appelle ça neutrons. Ici, ce sont des protons. Les protons sont alors vus comme un neutron plus un positron. Et puis, autour de ce noyau, où il y a deux protons et deux neutrons orbitent deux électrons. Et l'antiélium, l'hélium contraterraine, eh bien, on garde les deux neutrons. On met deux antiprotons, on ne l'appelle pas antiprotons, on l'appelle proton négatif, donc on met un neutron et un électron. Et puis, autour, on fait tourner deux antiélectrons, deux électrons positifs. Et voilà l'atome d'hélium contraterraine. Avec toute la doc qui est ici, si on mélange tout ça, et ça fait un proton, ça c'est un proton plus un antiproton, ça fait deux neutrons plus de la lumière, le neutron, il reste tranquille, et puis à la fin, il nous fait le bilan de tout ça. C'est une vision qui n'est plus la bonne maintenant pour décrire ce que sont réellement un proton et un neutron. Là, on est en 1941, le neutron a été découvert par Chadwick en 1932. Donc on sait que le neutron existe, mais le proton, c'est quoi sa structure ? Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi ça ne serait pas une sorte de structure entre un neutron et un positron ? Et l'antiproton, pas découvert, pas encore découvert, une structure entre un neutron et un électron. Et puis regardez dans les petites lignes, enfin c'est pas très lisible, et dans les petites lignes, il y a exactement écrit ça. Il y a exactement écrit « Ah mais peut-être que les météorites qui tombent et qui font pas de trous, peut-être que c'est des météorites d'antimatière, et à ce moment-là, ça fait des tas de sujets super. » Et pourquoi Campbell il fait ça ? Campbell c'est un malin, c'est un éditeur, il lui vende du papier, puis c'est un malin aussi. Donc il demande d'une part à Richardson, à un scientifique, de décrire un peu l'état de l'art, de ce que l'on sait sur la matière contraterraine à cette époque. Et ensuite, que fait Campbell ? Ah oui, il y a une conclusion, j'oublie ça. La conclusion de Richardson est vraiment intéressante. C'est la dernière phrase de Richardson. « Avant d'atterrir sur une planète étrange, ça devrait être une bonne idée de jeter un truc de matière dessus, parce que si ça explose, il vaut mieux pas se poser dessus. » C'est pas con. C'est pas con, parce que sinon, par la spectroscopie, vous regardez, tout se passe normalement. Tout se passe absolument normalement. Donc c'est taillé, on sent que c'est taillé pour titiller l'imagination des auteurs de science-fiction. Et justement, ce que demande, ce qu'a commandé ou a suggéré Campbell arrive sous cet auteur qui était Will Stewart, le pseudonyme d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Jack Williamson. Sous ce pseudonyme Will Stewart, il écrit une invention qui s'appelle « Collision Orbit » et une autre qui s'appelle « Minus Sign », signe négatif. On change le signe des charges électriques. « Collision Orbit », eh bien, regardez, il y a des morceaux de matière contraterraîne qui tournent dans le système solaire et si elle rencontre la Terre, attention, ça va chauffer. Voici une autre histoire de Will Stewart. Tout ça, c'est dans les années 43. J'essaie de faire un truc à peu près chronologique entre la physique et puis les histoires de science-fiction qui ont pu être nourries par ces idées de physique. 1943, « Opposites react », les opposés réagissent, s'explosent. Ben, boum, c'est le truc classique. Antimatière plus matière, boum, ça vous saute à la figure et ça fait des trucs géniaux. Et donc, il y a écrit, exactement ici, ça c'est l'introduction qu'écrit Campbell, eh bien, il dit, eh bien, voilà, on a de la matière contraterraîne avec ces charges électriques opposées, eh bien, ça fait des choses extraordinaires. Et voilà, la question, c'est, alors, on voit des dessins un peu incroyables, comment je peux manipuler cette matière contraterraîne aux propriétés extraordinaires ? Si vous manipulez de la matière contraterraîne avec la matière terraîne, ça vous saute à la figure. Et donc, ça pose des questions, comment ils font ? Il veut récupérer ça, mais ça a l'air génial, et qu'est-ce qui se passe ? Je vous laisse lire ces oeuvres, qui sont un peu datées par bien des aspects, mais qui posent tout de suite les enjeux de cette matière, de cette antimatière, qui ne s'appelle toujours pas antimatière, qui s'appelle toujours matière contraterraîne. Et voici un extrait, je vous montre aussi un extrait. Alors là, c'est un film de 1957 qui s'appelle The Giant Claw, pour vous montrer comment c'était vulgarisé dans les films exactement ce qu'on vient de dire là, 1957, sauf que maintenant, en 1957, on va voir pourquoi, ça s'appelle vraiment antimatière. Je vous laisse écouter l'extrait. Les électrons négatifs. c'est la théorie de l'électro-dynamique, c'est cette théorie qui a été développée par Feynman et qui est venue bien expliquer, bien comprendre ce qui se passe avec l'équation de Dirac. Et là, en 1957, il cite ça explicitement dans le film. La physique a progressé, bien sûr, depuis Dirac. Là, on a encore l'idée de symétrique, de symétrique, on a parlé d'invariance, de matière symétrique, mirror image, d'image dans un miroir, des idées pour dire, il y a un truc, il y a le truc opposé, le truc en face, le truc qu'on voit dans le miroir. Pas sur cette Terre, pas sur le système solaire. Et là, il reprend cette hypothèse qui est encore, qui est déjà maintenant bien poussée sur le côté, on va le voir, mais il reprend cette hypothèse d'il existe des mondes d'antimatières et pour l'instant, de loin, on ne pourrait pas les distinguer des mondes de matière. Et pourquoi il fait ça ? Parce que dans cette œuvre, je ne sais pas si vous avez vu le Giant Claw, je vous recommande, parce que dans cette œuvre, il y a un monstre particulièrement spectaculaire, il s'appelle la carcagne, la carcagne, parce qu'il y a un Québécois qui l'a regardé. Voilà. Ça vaut le coup quand même. Et c'est spécial d'une boîte mexicaine. Je ne sais pas pour se moquer des Mexicains, c'est parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'il aurait voulu se payer le Fred Shears, il voulait se payer les services de Ray Heirhausen, celui qui faisait les stop-motion absolument stupéfiants. Vous avez peut-être vu les combats de squelettes, des trucs incroyables qu'il faisait. Il n'a pas eu les moyens. Donc voilà, on a la carcagne qui est là et cette bête-là, elle est indestructible parce qu'elle a un bouclier d'antimatière. Et comment le physicien a réussi à l'avoir ? Il se dit, je sais ce que je vais faire. Je vais lui envoyer un faisceau de muon, de maison mu, de muon, on va dire en français, de muon. Le muon qui a été découvert aussi par Anderson quelques années auparavant. J'envoie un faisceau de muon, ça perd ce bouclier d'antimatière et après on peut y aller à coups de missiles. En gros, voilà la réponse. C'est souvent le cas, un petit problème, petite bombe, gros problème, grosse bombe et énorme problème, une bombe en antimatière. Voilà un peu la résolution des problèmes. Donc, on parlait de Jack Williamson au Will Stewart tout à l'heure. Jack Williamson, il a fait tout un tas de ses textes, de ses nouvelles publiées dans la revue Stanley Science Fiction. Il a fait tout un, il en a fait un fix-up, un rassemblement, il a rassemblé ses nouvelles pour en faire un texte beaucoup plus long, des romans beaucoup plus longs qui ont certains ont été traduits en français. Le roman, le texte original en anglais, c'est dans les années 49 et en 62, c'est traduit en français et regardez comment elle s'appelle en 62, la nef d'antime, sous-entendu, d'antimatière. On est déjà en train d'appeler ça antimatière en 62 en français, la traduction en français, alors que regardez le titre, dans l'édition, ça c'est pas l'édition originale, City, City, c'est comme C-T prononcé à l'anglais, c'est contraterrainmateur. Donc on est encore dans la contraterrainmateur dans les années 49 et puis plus tard en 62, on devient de l'antimatière. C'est traduit en antimatière, antime pour faire un peu chic, mais antimatière. Et donc cette nef d'antimatière, il y a nous dit, voilà ce que nous dit, le vieux professeur pensait que l'antimatière a dû se former dans une autre partie de l'espace où le temps va à l'envers. Voilà ce qui est dit dans la nef d'antime, enfin je l'ai pris la version française parce que j'ai pas trouvé le texte en anglais original, je l'ai pas alors que j'ai celui-là, où le temps va à l'envers. Ça y est, c'est reparti, qu'est-ce qu'ils nous font encore ? Ça fait, en l'air à 100, ça nous fait boum, où le temps va à l'envers. Eh bien ça, ça fait référence à une chose, une idée, c'est que l'équation de propagation d'une particule chargée dans un champ électromagnétique, eh bien elle change dans cette équation de propagation, changer le signe de la charge, ça a même fait que changer le signe du temps propre de la particule. changer le signe de sa charge électrique, c'est comme changer le sens d'écoulement du temps pour elle. Et on a dit que matière-antimatière, il y a une affaire de changement de signe de la charge électrique. Et donc, il y a un physicien qui s'appelle Ernst Stuckelberg qui a proposé de remplacer une particule à énergie négative par une antiparticule, c'est-à-dire celle avec le signe opposé, qui remonte le temps. C'est de cette idée-là qu'est née pour la science-fiction, l'idée que l'antimatière, ça permet de remonter le temps. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Ça veut dire quoi ? Remonter le temps. Il parle d'entropie dans la nef d'Antinie, il parle aussi d'entropie. Il parle de plein de choses. Il y a plein de choses qui sont mélangées, évidemment, du point de la physique. Mais voilà. Et là, on voit encore une fois que ces auteurs de science-fiction ont lu des choses. Ils ont lu des choses de la physique et ils en font leur miel pour faire une histoire évidemment extraordinaire qui s'éloigne beaucoup de la physique. Et c'est au point que Richard Feynman, qui est un des pairs de l'électrodynamique quantique, Richard Feynman a inventé des petits diagrammes pour finalement écrire une sorte de représentation graphique des équations qu'il va falloir écrire. Au lieu d'écrire des équations, on écrit des petits dessins et c'est beaucoup plus facile d'écrire des dessins parce qu'il va falloir en écrire tout un tas de manière un peu automatique. Et donc, il a, je ne vais pas rentrer dans l'état des graphes de Feynman, mais voilà un diagramme de Feynman qui représente l'annihilation entre un électron et un positron, un anti-électron. Mais le temps s'écoule vers le haut mais regardez comment est représentée la flèche qui est l'anti-électron, elle est représentée à l'envers du temps. Ça, ça ne veut pas dire que l'anti-électron remonte le temps, ça veut juste dire que ce symbole avec une flèche qui remonte le temps, ça c'est un anti-électron qui va dans le sens du temps, qui rencontre un électron et ça produit deux photons gamma, les deux machins tortillonnés, deux photons gamma qui s'échappent. Il se trouve que c'est à peu près à la fin des années 40 que l'on porte le mot antimatière. Il y a un petit outil Google, Google ne fait pas que des choses inutiles, qui concerne le Ngram, ça s'appelle le Ngram Newer, je vous recommande. Vous pouvez chercher dans le corpus de tous les textes scannés par Google dans une langue, en français ou en anglais, par exemple en anglais, vous pouvez scanner l'occurrence d'un mot, même de plusieurs mots et de comparer leur occurrence en fonction des années. Alors évidemment, tout ça n'est pas uniforme, il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais ça donne une idée quand même. Et regardez, dans les années 1930, le mot contraterraine, j'ai mis deux mots, contraterraine et antimateur, ça n'existe pas. Tout simplement, ça n'existe quasiment pas dans la littérature scannée par Google. C'est-à-dire, ce n'est pas toute la littérature, mais enfin, il y en a un paquet, il y a des dizaines de millions d'ouvrages. Ça n'existe quasiment pas. Pourtant, en 1932, alors évidemment, avant 1932, Anderson n'a pas découvert l'anti-électron, le mot antimatière n'existe pas, il s'appelle un positron, un électron positif, etc. Regardez en 1940, le mot contraterraine qui a son pic. Et oui, c'est Rodjansky qui fait cette proposition d'appeler ça matière contraterraine. Et on commence à utiliser le mot et la science-fiction utilise le mot. Et donc, ça fait des ouvrages en plus qui parlent de cette matière contraterraine, city matter. Et puis ensuite, ça se casse la figure gentiment, ça remonte, ça a au déo au débat et regardez ce qui se passe en 1955. En 1955, il y a la découverte, cette fois-ci, de l'antiproton. Owen Chamberlain et Emilio Segre, officien italien, en anglais, découvrent l'antiproton. Chamberlain peut être américain. L'antiproton ou bévatron, un accélérateur de particules à Berkeley. Et là, du coup, il dit, c'est bon, on a l'antiélectron, on a l'antiproton, bon, maintenant, on en a plein, si j'ose dire. On a des particules, on va les appeler antimateurs. Et c'est à ce moment-là que le mot antimateur est appliqué à ces particules et on voit, après l'approche, je ne l'ai pas tracé derrière, mais contraterraine, c'est juste évanescent, tandis que antimateur, évidemment, atteint des sommets puisqu'on en parle, disons, tout le temps, si j'ose dire, dès qu'on parle de physique des particules. Donc, on voit un peu la généalogie de ce mot qui n'était pas tout de suite là, le mot antimatière. Il était tout de suite là, 1888, il était présent, mais pas pour la chose qu'on appelle maintenant antimatière. Ça s'est appelé contraterraine et puis, il y a eu des aléas qui ont fait passer le mot antimateur plutôt que le mot contraterraine. Alors ensuite, je mets tout ça pour montrer qu'il y a toute une grande histoire. Ça permet de faire deux choses. D'une part, de montrer que les idées ça faillite encore dans les années 60, et encore, Joros Jansky est toujours là, il doit être un peu plus âgé. Il dit peut-être que la comète Kowtek est une grande comète dans les années 1773. Elle a une orbite parabolique. Il faudrait regarder la comète Kowtek en rayonnement gamma parce que si elle est faite d'antimatière et qu'elle croise un peu de matière dans le milieu interplanétaire, ça devrait faire des émissions de rayons gamma. Ces fameux annihilations matière-antimatière dans deux photons de haute énergie. Bon, tout ça finit par tomber en désuétude. 1996, il y a une explication des sursauts gamma. Ça, c'est quelque chose qui était absolument étonnant, les sursauts gamma, des flashs de lumière de très haute énergie qui sont assez brefs. Il y en a quelques-uns qui durent quelques secondes. D'autres sont un peu plus longs, quelques dizaines de secondes. Et évidemment, on ne connaît pas leur distance au début. Donc, si on ne connaît pas la distance de cette chose, c'est compliqué de dire quelle est l'intensité lumineuse qui est émise par ça. Combien de lumière en tout a été émise là-bas ? C'est quoi la puissance du phénomène ? Est-ce que c'est peu de watts parce que c'est proche ou est-ce que c'est beaucoup de watts parce que c'est extraordinairement lointain ? Et dans les années 95-96, il y a une très grosse discussion autour de la distance de ces sursauts gamma. On finit par se convaincre finalement qu'ils sont à des distances cosmologiques, qu'ils sont en dehors de notre galaxie. En gros, il y a ceux qui disent c'est dans notre galaxie, il y a ceux qui disent non, c'est en dehors de notre galaxie. Si c'est dans notre galaxie, c'est des phénomènes qui sont énergétiques mais raisonnablement énergétiques. Si c'est en dehors de notre galaxie, dans d'autres galaxies lointaines, alors là, c'est des phénomènes mais juste délirants. Les puissances mises en jeu pour certains sursauts gamma, si on les plaçait à des distances cosmologiques telles qu'on les pensait à l'époque, c'est 10 puissance 44 watts. Le soleil, c'est 10 puissance 26 watts. C'est 10 puissance 18 soleils. Alors 10 puissance 18 soleils, c'est un milliard de milliards de soleils en termes de puissance. C'est le seul événement qui a duré quelques secondes. Donc ça, ça paraissait trop énorme et il y avait vraiment des discussions sur savoir à quelle distance c'est. Et puis, je ne rentre pas dans les détails, on a finalement, on s'est convaincu que ces sursauts gamma c'est à des distances cosmologiques, à très grandes distances. Mais il y a eu pendant quelques années cette proposition-là que les sursauts gamma soient très proches et soient des morceaux d'antimatière qui croisent des morceaux de matière à des distances, quand je dis très proches, vous voyez, c'est de 10 000 à 100 000 fois la distance Terre-Soleil, donc c'est quelque chose la plus proche étoile, la fin du centaure, est à plus tôt à 272 000 d'une tasse monique. Donc là, on est quelque chose entre les étoiles lointaines et nous, dans le système solaire très agrandi, ce qu'on appellerait le nuage d'Orth, là-dedans, il y a peut-être des morceaux d'antimatière qui croisent des morceaux de matière de temps en temps et c'est ça qui fait les sursauts gamma. Donc il y avait encore cette idée-là à cette époque qui a disparu et regardez, j'ai cité ça parce que j'ai mis en grain ce nom-ci, Peter von Balmo, ce que vous connaissez, je ne sais pas s'il est là, Peter, il n'est pas encore arrivé, il va parler dans la semaine, qui est un pilier aussi du festival, un ancien du festival qui travaille à Toulouse, un astrophysique qui est un astrophysicien qui travaille à Toulouse, ils ont publié en 2021 un article qui donne une contrainte sur la quantité d'anti-étoiles qu'il pourrait y avoir dans notre galaxie. S'il y a des anti-étoiles ou dans l'univers, s'il y a des anti-étoiles, de temps en temps, elles doivent croiser de la matière voire une autre étoile, s'annihiler et faire un sursaut gamma et en utilisant le télescope Fermi qui observe le ciel en rayonnement gamma de très haute énergie, eh bien en voyant qu'on n'en a pas, ça donne une limite supérieure, une idée du maximum qu'on peut avoir d'anti-étoiles dans un centrévolume d'espace. Et donc leur estimation, c'est qu'il y a moins d'une anti-étoile tous les 100 000 parsec cubes. L'intervalle est large, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça l'idée qu'elle est. Alors dans la nef d'Antime, il y a l'idée, la nef, c'est-à-dire du spatial, d'utiliser l'antimatière pour ses vertus énergétiques, en la mélangeant de la matière pour propulser un vaisseau. Alors cette idée, elle est dans la nef d'Antime, enfin dans le city shock de Will Stewart, de Will Stewart, c'est-à-dire Jack Williamson. Et voilà ce qu'il nous dit là-haut, eh bien voilà, pour l'astron navigation, les propriétés de l'antime, de l'antimatière, sont vraiment absolument fondamentales. L'astron navigation pour aller d'une étoile à une autre. Et cette idée, on la doit aussi à un physicien anglais qui s'appelle Leslie Sheffield, un physicien nucléaire anglais, qui était membre de la British Interplanetary Society, et il a écrit un article fondateur sur le vol interstellaire en 1952. Un article fondateur parce que c'est dans la première fois qu'il détaillait la possibilité de propulser un vaisseau avec de l'énergie nucléaire de fission, c'était un spécialiste de visée nucléaire, ou l'énergie nucléaire de fusion, ou encore l'antimatière, qui pour lui restait quand même très spéculatif. Et celle-là, et celle-là, ça n'a pas beaucoup changé depuis, on va le voir. Mais voilà, Leslie Sheffield, le premier à imaginer qu'on puisse propulser un vaisseau, enfin, quand je dis imaginer au sens technique, de faire des calculs avec la fusion et la fission, l'énergie nucléaire, mais aussi avec l'antimatière. Alors, est-ce qu'on peut vraiment aller plus vite avec l'antimatière ? Alors, l'idée, c'est comment ça fonctionne une fusée ? Une fusée qui a une certaine masse, qui a une certaine vitesse. Elle envoie à l'arrière, avec une certaine vitesse d'ésection, un petit bloc de matière, elle prend, hop, elle jette le truc, et puis hop, par réaction, elle va dans l'autre sens, en perdant un peu de masse qu'elle éjecte à une certaine vitesse d'éjection que j'ai appelée U. Alors, j'ai mis une autre équation, parce qu'on n'est vraiment pas là pour rigoler, je lui dis que c'est une anticonférence. Voilà l'équation de Tcholkowski, relativiste Tcholkowski, Constantin Tcholkowski, c'est un des pères fondateurs de l'astronautique moderne, fin du XIXe siècle, un russe, et qui écrit une équation qui va lier la vitesse que peut atteindre une fusée en l'alliant à deux quantités. Une, la vitesse à laquelle la fusée éjecte la matière, il imagine les fusées à réaction et même les fusées à carburant liquide. L'autre paramètre, c'est le rapport entre la masse initiale de la fusée, la masse de la fusée que les Américains appellent WET, c'est-à-dire mouillée, la structure plus le carburant, et la masse finale de la fusée, c'est-à-dire la structure sans le carburant. Il y a du carburant qui a été utilisé pour produire de l'énergie, qui a éjecté de la matière, typiquement le carburant, transformé, et qui a propulsé la fusée. Voilà la relation qui dit ça. Et donc, si on joue avec ça, on peut se dire comment, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que pour avoir une grande vitesse finale, il faut une grande vitesse d'éjection ou un rapport de masse très important. Donc l'idée, c'est la grosse fusée qui éjecte très vite. Alors la grosse fusée, ce n'est pas très pratique, ça veut dire qu'il faut plein de matière, plein de matière, plein de matière. Donc on veut le moins de matière de carburant à emporter, le moins de carburant possible d'emporter, mais du coup, si on veut aller vite, il va falloir l'éjecter vraiment vite. Donc on peut lier de la vitesse d'éjection à la capacité à extraire de l'énergie de la matière. Là, l'idée, c'est j'ai un tas de matière, j'en prends une partie d'énergie, cette énergie que j'ai extraite, je la mets dans le tas de matière qui reste pour lui donner un coup de pied aux fesses qui l'éjecte là-bas et moi, je pars dans l'autre sens. Voilà, grossièrement schématisé comment fonctionne une fusée. En pratique, il y a des subtilités, évidemment, mais c'est ça l'idée. J'extrais de la matière sous forme d'une réaction chimique, d'une réaction nucléaire où, ce n'est même pas carrément de la matière, je mets un petit bout d'antimatière dans le bloc de matière qu'il y a une seule. Et quand on fait ça, on peut calculer, alors, selon le procédé, chimique, fission, fusion ou antimatière, la fraction n'est pas la même. La chimie, c'est minable, on n'extrait rien, même si quand ça vous pète à la gueule, c'est vraiment important, une bombe qui vous pète à la figure. On rempense encore à nos amis libanais, à Jean-Paul, etc., qui ont subi durement cette explosion il y a un an au Liban, dans le port de Beyrouth. C'était que de la chimie. D'accord ? C'était que de la chimie. Et vous voyez les dégâts que ça fait, donc on ne peut pas sous-estimer quand même les conséquences de la chimie, mais ça n'extrait qu'un milliardième, un dixième de milliardième de l'énergie de masse, de l'énergie de masse de la matière que vous avez utilisée. Si vous utilisez un antimatière, on va voir, on peut utiliser jusqu'à 40% de l'énergie de masse. Alors, les vitesses d'éjection, ce ne sont plus les mêmes. Les vitesses d'éjection, quand c'est de la chimie, les vitesses d'éjection 80% de la vitesse de la lumière, si tout se passe bien. Et là, les vitesses d'éjection, ce ne sont plus les mêmes. Vraiment énormes. Vraiment énormes. Et donc, vous pouvez dire, ah ben oui, on va pouvoir aller vite. Peut-être même très vite. Alors, voilà un diagramme, un peu effrayant aussi, mais qui vous montre, selon les modes de propulsion, les fusées chimiques, les fusées fission, les fusées qui sont propulsées par laser thermique, les fusées électro-thermiques, les pulse fission, l'antimatière. Voilà, l'antimatière, là, le reste, les voiles solaires, qui nous dit, en fonction de la vitesse d'éjection, quelque part là, ici, c'est la vitesse d'éjection, il faut multiplier par 10, mais en gros, c'est la vitesse d'éjection. Ici, on a 1000 mètres par seconde, 10 000 mètres par seconde, 100 000 mètres par seconde, etc. Là, on a un tiers de la vitesse de la lumière et l'accélération. Là, on accélère un millième de la gravité terrestre, un centième, un dixième, une gravité terrestre, là, c'est super. 10 gravités terrestres, je ne recommande pas, parce que s'il y a des passagers, ils sont réduits à l'état de bouillie rougeâtre au fond de la fusée. Sans gravité terrestre, je ne recommande pas du tout. Donc, une gravité terrestre, pas mal. Quelques gravités terrestres, c'est ce qu'on fait 2, 3, c'est pour décoller une grosse fusée avec même des passagers, 2, 3, parce qu'ils sont entraînés pour hésiter à ça pendant 2, 3 minutes, le temps que le décollage se fasse. Et donc, voilà un peu, en fonction des modes de propulsion, voilà un peu les gammes où on peut atteindre. On veut accélérer une gravité terrestre, et bien voilà ce qu'il faut, comme vitesse d'éjection, si vous utilisez ça, voilà ce qu'il faut. Et puis, vous avez aussi ces lignes horizontales qui vous montrent ce que sont les puissances spécifiques, c'est-à-dire les puissances par kilogramme. Évidemment, plus vous accélérez fort en allant vite, plus il faut des puissances élevées. Donc là, il faut 10 kilowatts, 10 000 kilowatts par kilogramme. 10 000 kilowatts, c'est beaucoup. 10 000 kilowatts, c'est 10 mégawatts. 10 mégawatts, c'est un TGV, double RAM à 300 à l'heure entre Paris et Lyon. Donc, la puissance du TGV est dans un kilogramme. Vous sentez que ça va décoller, la fusée. On sent bien qu'il va se passer un truc, quoi. D'accord ? Bon, etc. Donc, du coup, voilà un peu l'espace des possibles. La lumière, elle est au-delà, elle est à 3 10 puissance 7. Si vous éjectez de la lumière, vous êtes le plus grand vitesse d'élection possible, 300 000 kilomètres par seconde, voilà les trucs qu'on aimerait bien atteindre. 10 puissance 6, là, on est en train de crapoter lamentablement à 100 secondes. Pour la puissance, c'est-à-dire 1 000 mètres par seconde, quelques milliers de mètres par seconde, on aimerait atteindre quelques dizaines de milliers, voire une bonne centaine de milliers de kilomètres par seconde pour la vitesse d'éjection. L'antimatière, voilà la zone où elle peut agir et ça permet de parler du Venture Star. J'avais déjà fait toute une analyse dans un fil rouge du Venture Star. Ce vaisseau dans Avatar, très beau vaisseau, ce vaisseau voit très bien qu'il y a les deux jets, là, c'est éjecté par ici et par là. La matière sort par la droite, ici, et puis du coup, en réaction, il va être propulsé vers la gauche. Quand il est poussé par là, ça va le pousser dans l'autre sens. Il y a le bloc moteur, il y a tout un tas de détails ici qu'on va passer. Il y a le bloc moteur qui est ici, dans le bloc moteur, il y a des grands radiateurs et les réservoirs qui sont là. Et la question, c'est qu'est-ce que contiennent les réservoirs ? Je dis des radiateurs parce qu'évidemment, la transformation que l'on va faire, elle ne sera pas parfaite. L'intégralité de l'énergie ne va pas aller dans la vitesse d'éjection de la matière dans l'arrière de la fusée. Une partie va servir bêtement à chauffer le matériel qui est alentour. Et ce matériel qui est alentour, on ne veut pas qu'il chauffe trop parce que sinon, il fond. On va voir que ça va nous poser des graves problèmes. Et donc, il va bien falloir évacuer cette énergie d'une façon ou d'une autre. Et la seule façon d'évacuer l'énergie dans l'espace, c'est de la rayonner. Il n'y a pas de convection, pas de diffusion parce que convection et diffusion sont des transports d'énergie en vide. La seule façon, la plus efficace d'évacuer de l'énergie, c'est d'utiliser le rayonnement. Donc, ces grands paillots rayonnants, ça ressemble un peu au truc de douche. On tire sur la ficelle, boum, il y a un truc rouge qui s'allume, genre grippe un, puis ça vous fait chaud dans la douche, dans certaines douches anciennes. Vous avez peut-être vu ça. C'est ça exactement. Sauf que là, ce n'est pas pour chauffer, c'est pour évacuer la chaleur qui ne sert pas à la propulsion. Alors, quel pourrait être le mode de propulsion du Venture Star ? Alors, on peut s'amuser à faire un petit diagramme. Voilà, alors j'utilise l'équation de Tcholkowski tout à l'heure, relativiste. Voilà le rapport entre la masse initiale et la masse finale. Là, il vaut 1000, là il vaut 500. 1000, ça veut dire que la masse initiale, c'est 1000 fois la masse finale. Ça veut dire que quand j'ai 1000 au départ et que j'ai la masse finale à l'arrivée, il y a 999 de carburant et 1 de charge utile. Vous comprenez que c'est la grosse fusée avec pas beaucoup de charge utile. Donc, on veut ce nombre-là, on aimerait qu'il soit aussi petit que possible pour ne pas avoir une énorme fusée avec une charge utile ridicule. Ici, c'est la vitesse qu'on peut atteindre en vitesse de la lumière, 20% de la lumière, 40%, 60% de la vitesse de la lumière. Voilà ce qu'on peut faire sur notre antimatière. On ne récupère que 40% d'énergie de masse. Voilà ce qu'on peut faire avec la fusion, 0,4% avec la fission. Et voilà ce que fait le Venture Star. Il y a toute une enquête dont je vous fais grâce qui dit que le Venture Star, sa vitesse maximum, c'est à peu près 2 tiers de la vitesse de la lumière. On peut le montrer, c'est-à-dire il faut faire un petit calcul. Donc si on veut 2 tiers de la vitesse de la lumière avec dans l'antimatière, il faut à peu près 2 ou 3 comme rapport de masse. Et si vous voulez de la fusion, regardez, on ne regarde même pas. C'est-à-dire c'est tellement loin, on ne le fait pas. Donc si on veut faire sauter le Venture Star, la seule solution viable, vu sa taille, vu sa configuration, c'est ça. C'est qu'il y a à peu près 2,7, un rapport de 2,7. C'est-à-dire que quand il prend en gros on va dire 3, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a 3 kg de Venture Star, il y a 2 kg de carburant et 1 kg de Venture Star. Et dans les 2 kg de carburant, il y a 1 kg de matière et 1 kg d'antimatière. Vous voyez, c'est assez simple les Venture Star. 1 kg, 1 kg, 1 kg. Sauf qu'il y a 1 kg d'antimatière. Ça ne se vend pas sur l'étagère, on va le voir, ce n'est pas facile. Alors en pratique, évidemment, la vie est toujours plus compliquée. Quand on fait, on va faire de l'annihilation entre un proton et un antiproton cette fois-ci, par exemple, un proton et un antiproton, qu'est-ce que ça fait ? En moyenne, ça fait 3 pions, des pions positifs, négatifs, un pion et un antipion, et puis des pions neutres qu'on appelle pi0. Donc ça fait à peu près 3,5 de pions positifs, 3,5 de pions négatifs et 2 pi0. Ça, c'est le produit moyen de la réaction proton-antiproton. Bon, alors les pi0, ils ont la mauvaise goutte de se désintégrer spontanément, c'est une particule instable, en 2 rayons gamma. Tout de suite, on a un temps extrêmement court qui vaut 90 à taux seconde. 90 milliardièmes de milliardièmes de seconde. Bon, donc eux, tant pis, ils sont partis, ben tant pis, mais c'est de l'énergie qui part. A peu près 38% de l'énergie initiale, elle s'est évaporée directement parce que c'est devenu, ces particules pi0 sont devenues de la lumière et voilà, ben tant pis, on ne peut rien en faire. Ça va juste chauffer la structure. Ah oui, ça c'est important, ça va chauffer la structure, il va falloir en tenir compte parce que cette matière, cette lumière qui part, elle va être absorbée par la chambre de réaction et elle va être absorbée par la chambre de réaction, ça va chauffer la chambre de réaction, il faudra évacuer la chaleur, d'où l'intérêt des radiateurs. Alors ensuite, les muons, c'est aussi des particules instables, donc une irrévée un peu plus longue qui vaut à peu près 26 milliardièmes de seconde, un peu plus longue quand ils se déplacent, je ne raconte pas, et eux, ils en portent 40%. Leur énergie cinétique, leur énergie de mouvement, c'est 40%. C'est pour ça que j'ai pris 40% de leur pôle antimatière. On peut en fait récupérer ce 40% là. Si on est assez rapide, assez rapide, parce que 26 nanosecondes, comme ils se déplacent vite, vous allez les voir durer un peu plus longtemps, ça s'appelle la dilatation des durées, on va les voir durer plutôt 70 milliardièmes de seconde. Donc il faudra être un peu efficace pour récupérer ça. Mais vous avez 40% d'énergie initiale sous forme d'énergie cinétique qui est disponible pour vous. Si vous n'êtes pas assez rapide, les muons, les pions se désintègrent en muons et les muons se désintègrent aussi. Et eux, ils ont une durée de vie qui vaut des millionièmes de seconde, beaucoup plus longue encore. Enfin, des millionièmes de secondes, mais beaucoup plus longue. 1000 fois plus longue typiquement. Et du coup, on peut essayer de les récupérer, mais ce n'est que 31%. Donc il faut être un peu rapide, il faut être un peu efficace, il ne faut pas traîner. Et puis au pire du pire, il reste les muons se désintègrent en électron-positron, et puis eux, ils vont s'annuler et faire des photons. Donc vous avez trois chances pour récupérer de l'énergie, il faut être assez efficace. La première chance est zéro, vous n'aurez aucune chance de la récupérer. Et les deux suivantes, il faut être un peu tonique. Et donc voilà un peu, c'est M. Robert Forward qui avait imaginé ça, un moteur à antimatière. On envoie des protons, et des protons, excusez-moi, des antiprotons, ils s'annihilent. Il y a des pi zéros qui forment les gammas, donc ceux-là, on les perd. Ça fait des pions. Donc il y a évidemment un aimant qui va... Qu'est-ce qui va faire cet aimant ? Il va obliger les particules à aller toutes dans la même direction parce que si elles partent dans toutes les directions, ça ne nous propulse pas. On ne veut pas un truc qui pisse les particules dans tous les sens. On a un truc qui va toutes dans le même sens, comme ça moi, je pars de l'autre côté. Et du coup, puis sinon, vous avez 6 microsecondes pour utiliser les suivants. Vous avez 2 kilomètres, ça commence à faire des détails sympathiques. Puis après, il y a les électrons et les positrons, mais il n'y a plus beaucoup d'énergie. Et ces trucs-là, ces gammas-là, ils vont être absorbés et ils vont chauffer la matière. Ça va chauffer ce qui est autour. L'énergie lumineuse va être absorbée et va nécessiter d'être évacuée sous forme de rayonnement. Donc ça va chauffer un truc, il va rayonner. Il ne va pas rayonner un rayon gamma, il va absorber de la lumière de haute énergie et il va rayonner de la lumière de basse énergie sous forme d'infrarouge ou de lumière visible. Alors, il y a un petit calcul que j'ai fait pour rigoler. Je vous laisse les détails pour ceux que ça amuse. En gros, si vous faites le vaisseau tout à l'heure, vous avez un vaisseau qui éjecte de la matière à un tiers de la vitesse de la lumière. C'est un super vaisseau. On est plutôt à un 10 millième de la vitesse de la lumière ou même à 100 millième de la vitesse de la lumière. Plutôt. C'est vraiment minable ce qu'on sait faire maintenant. Là, vous avez un tiers de la vitesse de la lumière comme vitesse d'éjection. Une accélération modeste, 0,2 gravité terrestre. Ça pousse quand même mais c'est quand même pas super puissant. Ça fait une puissance de votre moteur qui fait 100 mégawatts par kilo. 100 mégawatts par kilo. C'est 10 TGV par kilogramme de moteur, par kilogramme de fusée. C'est beaucoup. Et dans ces 100 mégawatts par kilo, il y en a 38% qui sont sous forme de gamma, du pi zéro. Donc ça, il faut l'éjecter. Donc vous devez éjecter en chiffre rond 38% de 3 TGV par kilo. Donc les 3 TGV, ils vous envoient de l'énergie dans le kilogramme. 38% de ça, ça chauffe le kilogramme. Vous la rayonnez. Vous mettez un mètre carré de panneau solaire. Vous dites, bon, on va mettre un mètre carré par un petit panneau solaire. Excusez-moi, un panneau rayonnant. Un truc qui va chauffer et puis qui va rayonner ça vers l'espace. Alors le panneau d'un mètre carré par kilo, température 5000 degrés. Donc ils font ils font. Donc du coup, vous dites, bon, on va mettre 2 mètres carrés, ce n'est pas assez. Alors si vous mettez 16 mètres carrés, ça va permettre de diviser par 2 la température. Mettez 16 mètres carrés au lieu de 1, ça ne fait plus que 2500 degrés. C'est encore chaud. Bon, je vais diviser par beaucoup, il vaut faux, beaucoup de mètres carrés de panneau. Pour chaque kilo de vaisseau, de moteur, parce que chaque kilo de moteur produit une puissance considérable pour cette éjection, de vitesse d'éjection considérable et surtout parce qu'il perd, il y a une partie de cette énergie considérable qui est perdue et il n'y a aucun moyen de la récupérer et il faut l'évacuer sinon ça fait tout fond. Donc on voit que le problème de la propulsion antimatière, son premier problème, c'est qu'il y a des puissances gigantesques qui sont mises en jeu, ça fait boum, ça a bien compris l'idée quand même, sauf qu'ils ont fait des bombes plutôt, des bombes ou des catastrophes. Mais beaucoup d'énergie évacuée et que beaucoup d'énergie évacuée, ça veut dire des systèmes d'évacuation qui vont peser une blinde. Votre vaisseau, c'est plus juste votre vaisseau, votre carburant, c'est aussi les mégatonnes de panneaux rayonnants pour évacuer la chaleur du truc qui vous embête. On va le voir tout à l'heure. Et puis, il faut la produire aussi l'antimatière parce qu'elle a un problème cette antimatière. C'est que peut-être on espérait, puis maintenant c'est mal barré qu'il existe des astéroïdes, des comètes, des planètes, des étoiles d'antimatière. Donc l'antimatière à l'état naturel, puis ça ne se stocke pas dans une boîte de matière non plus. Je ne recommande pas, je décommande vivement de mettre de la matière dans une boîte de l'antimatière, dans une boîte de matière. Il faut la stocker, il faut réfléchir un peu sans la toucher. Bon, je laisse réfléchir au problème. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous épuiser définitivement dans cette anticonférence. Et on peut produire de l'antimatière. Ça, c'est ce qu'on appelle une usine à antimatière. Usine à antimatière qui produit un atome d'antihydrogène toutes les 110 secondes quand ça marchera pour une expérience qui s'appelle l'expérience Gébar qui est de vérifier est-ce que l'atome d'antihydrogène tombe dans la gravité terrestre exactement de la même façon qu'un atome d'hydrogène habituel. Voilà, c'est une expérience super intéressante pour voir si l'antimatière gravite comme la matière ordinaire. Et pour ça, il faut produire suffisamment d'antiatomes d'hydrogène pour pouvoir faire l'expérience, la répéter plein de fois. Et vous voyez un peu les taux de perte, on forme 10 milliards de positrons, on les accumule, ils vont être fournis, il y a un accélérateur linéaire qui, avec des électrons, va taper dans une cible qui va produire des positrons, on va les ralentir, on va les stocker, on va les refroidir dans un truc qui va les refroidir ici, puis on va les mettre dans un truc qui va les stocker, on va mettre 10 milliards dedans, les 10 milliards, hop, on les passe dans une chambre spéciale ici, on les fait réagir avec les supports de silice, paf, ça fait un truc qui s'appelle du positronium. Pendant ce temps, il y a un accélérateur ici qui fait des antiprotons à fond, et puis ils sont trop rapides, on les décroît en vitesse, on fait un anti-accélérateur pour ralentir des antiprotons, on les ralentit, on les stock, paf, on les fait avec le positronium, ça produit éventuellement de temps en temps de l'hydrogène, de l'antihydrogène, il y en a qui ratent leur truc, il y en a qui font la réaction, ça fait aussi ce truc-là d'antihydrogène, d'ion antihydrogène, ça va là-dedans, on fait, ça marche. C'était rapide. Un truc incroyable qui ne marche pas encore, voilà l'état de la situation, le décélérateur de protons, et ce n'est pas très grand, c'est à taille humaine, ça fait 7 ou 8 mètres, ça a de diamètre ici, et voici, je tiens ça du Thésard qui travaille dessus avec qui j'ai discuté longuement sur cette question-là. Voilà ce que c'est la partie, là ici on stocke, on refroidit plutôt les positrons, ici on les stocke, on les accumule dans un champ magnétique de 5 Tesla qui n'est pas du tout négligeable, et puis là on produit le positronium, on produit les anti-atomes d'hydrogène, et pour l'instant on est juste à essayer de le faire et que ça se passe bien, on ne stocke pas encore assez, il m'a dit dans sa thèse, c'était l'objet de sa thèse, augmenter d'un facteur 10 la capacité à stocker ces anti-électrons dans un tout petit volume, à les garder pour ensuite les éjecter d'un bloc et pouvoir produire une quantité suffisante d'anti-atomes d'hydrogène qui après serviront pour la même. Et donc il a augmenté d'un facteur 7 et ce n'est pas encore suffisant. Mais c'était une belle thèse. Et bientôt, nos thésards suivants ou d'autres vont encore augmenter ça et quand on aura les bonnes quantités, alors on pourra commencer à produire toutes les 110 secondes un atome d'anti-hydrogène pour le faire tomber dans la gravité et voir si ils sont paris. Quand je dis usine à antimatière, vous voyez, c'est des facteurs qui sont considérablement plus élevés que ce qu'on faisait habituellement quand on veut un peu d'antimatière, d'abord on n'en veut jamais. On a des collisions et puis ça produit plein de particules dont des particules d'antimatière. Mais là, on a une usine à antimatière, vous voyez le rythme. C'est des rythmes de production assez faibles. Quand je dis assez faibles, le mot est faible. Alors, la science-fiction, Serge Lehmann, un auteur français dans un thème qui s'appelle Wonderland, voilà comment il nous parle du démarrage du Deucalion, un vaisseau qui est propulsé à l'antimatière. Regardez comme c'est beau. Depuis quatre jours, le Deucalion plongeait vers Jupiter en poussée constante, une accélération constante. Son système de propulsion exploitait une source d'énergie parfaite, une balle de glace d'anti-hydrogène confinée dans une chambre à vide réfrigérée. C'est beau, on a envie que ce soit comme ça, ça ne va pas être facile. Parce qu'il y a un auteur américain, pas un auteur, un scientifique américain qui s'est intéressé, il s'appelle Robert Frisbee, qui s'intéressait à la question de faire un vaisseau à antimatière réelle. Et il fait exactement comme ça. Il n'a pas regardé Serge Lehmann, c'est Serge Lehmann qui a regardé Robert Frisbee. Exactement ça. Une fois qu'on a de l'anti-hydrogène, on le refroidit, on en fait du solide, on en fait de l'anti-hydrogène solide, donc il faut mettre ça sous le cryogénie, donc très basse température. Et l'anti-hydrogène solide, il a des propriétés magnétiques qui font qu'on peut le mettre en lévitation dans un champ magnétique. Et voilà, vous êtes sauvé, vous avez une caisse de matière qui produit un champ magnétique à l'intérieur duquel il y a l'anti-hydrogène solide qui est stocké. Alors voilà le vaisseau de Frisbee. Alors j'attire votre attention d'abord sur les dimensions. 76 km, c'est l'anti-solide hydrogène, dihydrogène. Donc c'est du dihydrogène solide, de l'anti-dihydrogène solide. Et voilà le stockage. Ça c'est pour l'hydrogène liquide normal. Il faut la matière aussi. C'est seulement 7 km. Ça c'est les panneaux rayonnants. Parce que je vous rappelle, vous vous rappelez, il y a 40% d'énergie, 38% qui partent sur les côtés et il faut s'en débarrasser. Et sinon c'est à fond. Donc il y a 515 km de panneaux rayonnants. C'est vrai. Et puis là, c'est là où se passe la combustion. C'est là où se passe la combustion, la réaction matière-antimatière, elle se passe. La dimension transverse, vous voyez c'est une vingtaine de mètres. C'est ici que se passe l'annihilation. Et donc il y a tout un tas d'éléments. Donc on prend un peu de ça, un peu de ça, on l'envoie ici, ça réagit et ce truc-là éjecte. Alors il n'y a pas toute la tuyauterie. Donc un peu de ça avec un peu de ça, il y a la même quantité. On le fait réagir ici. Il y a une partie d'énergie, il y a des champs magnétiques intenses qui éjectent la matière de ce côté-là, enfin le résultat de ce côté-là, les muons, les pions d'abord, les muons ensuite de ce côté-là. Et puis la chaleur, elle est évacuée par ces longs panneaux. Devant, il y a tout un merdier, dont la charge utile, sans MT, ça veut dire, parce que c'est des Américains, donc ils précisent bien de quelle tonne ils parlent, c'est des metric tons. Donc vous avez 100 tonnes de charge utile pour un vaisseau qui fait, allez, je vous le fais à 600 kilomètres, et puis c'est marrant. Donc 100 tonnes de charge utile, c'est pas mal, mais c'est pas gros, et il y a un vaisseau au cul qui fait 600 kilomètres de long. C'est pas gagné, vous avez compris que ça peut être... Bon, il y a quelques détails, il faut discuter, mais il y a quelques éléments supplémentaires. Si on prend le vaisseau canonique de Frisbee, donc un vaisseau qui a une vitesse d'éjection, un tiers de la vitesse de la lumière, j'ai dit qu'on pourrait aller jusqu'à 80% avec l'antimatière, là c'est parce qu'il y a des facteurs d'efficacité qui viennent obérer tout ça, mais un tiers de la vitesse de la lumière, ça paraît, disons, plausible, une accélération d'un centième de gravité, donc ça accélère pas fort, mais ça accélère tout le temps, 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 un centième de gravité. Un centième de gravité d'Hérèse, vous atteignez la vitesse de la lumière en à peu près 100 ans, donc ça va quand même, vous pouvez aller vite. En fait, ils ne veulent pas la vitesse de la lumière, la moitié de la vitesse de la lumière, ils visent une étoile à 40 années de lumière, le voyage complet, accélération, vitesse de croisière, décélération, ça dure 130 ans. Le vaisseau, la masse à vide du vaisseau, 70 000 tonnes, vous voyez que c'est pas si lourd finalement, 25 000 tonnes d'antimatière, vous voyez que, c'est-à-dire que la somme totale du vaisseau initial, c'est 235 000 tonnes, dont 70 000 tonnes de charge utile, enfin de masse vide, et vous voyez qu'il y a le rapport entre 235 et 70, à peu près 3, quelque chose comme 3, vous voyez que c'est ce rapport du Venture Star tout à l'heure, 2,7, parce qu'on a de l'antimatière, on peut avoir finalement relativement peu d'éléments propulsifs à l'intérieur, la masse du carburant, elle est relativement petite, si vous prenez les fusées 75, ou la BFR, la Big Fucking Rocket d'Elon Musk, enfin ça ne peut plus comme ça maintenant, vous prenez ça, c'est des machins qui font 120 mètres de haut, diamètre 9 mètres, c'est quasiment que du carburant tout le temps, sauf au bout, il y a 3 types dans une capsule, pas 3 types, les 3 qui vont décéder dès qu'ils arrivent, et donc, cette chose-là, c'est vraiment les rapports de masse, sont complètement énormes dans les fusées habituelles, et là, elles sont très favorables, en dépit des énormités qu'on vient de dire là, des énormités des chiffres qu'on vient de dire là, et donc du coup, alors on peut estimer aussi, et donc j'ai pris les chiffres qui sont de l'usine antimatière, ce qui n'est pas prévu pour produire du combustible, si je veux dire, pour de la propulsion de fusée, dans l'expérience Gébard, si on pense que, prendre l'expérience Gébard, un antihydrogène toutes les 100 secondes, il y a 31 millions de secondes par an, ça fait un certain nombre d'antihydrogènes, on en fait des tas, et puis on voit combien de temps il faut, il faut longtemps, parce qu'il nous faut 165 000 tonnes, et on produit actuellement, ben voilà, 10 milliardième de grammes par an, je vous laisse faire la division, ça ne va pas être tout de suite, on ne va pas tout de suite avoir une petite valise avec, hop hop hop, on voit sa petite, comme dit Lémane dans son texte, magnifique, enfin le texte est magnifique, dans le 2K Lyon, il y a ces boules, ces glaçons d'antihydrogène, qui sont en suspension, et dont on se sert pour propulser le vaisseau. Donc voilà, pour vous dire que l'antimatière, j'espère vous avoir convaincu, qu'il y avait des choses pas simples, c'est une anticonférence, qu'il y avait des choses plus simples, qui étaient marrantes, qu'il y avait le nom, la généalogie du nom elle-même était marrante, on n'est pas arrivé tout de suite à l'antimatière, qu'il y a plein de choses que les physiciens ont découvertes, ou utilisées, ou compris sur l'antimatière, et tout de suite, la science-fiction en a fait des choses, surtout quand ce n'était pas encore très clair, surtout quand ce n'était pas encore très clair, et que finalement, il faut quand même éviter de trop rêver à avoir un vaisseau antimatière, je pense que ce n'est pas gagné tout de suite, tout de suite, il va falloir attendre un certain temps, on va dire, si on divise 165 000 tonnes, 100 000 tonnes, ça fait 10 puissance 5, donc 10 puissance 8 kg, donc 10 puissance 11 grammes, et on en produit 10 moins 8, donc 10 puissance 19 ans, quelque chose comme ça, il va falloir rassembler plus longtemps que les 14 milliards d'années de l'univers pour accumuler ce qu'il faut, donc on oublie, ça ne va pas se faire tout de suite, sauf miracle, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc voilà sur cette conférence, et merci de votre attention. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?